Death Stranding, c'est une simulation de livreur avec un casting hollywoodien et Kojima à l'écriture. Sur le papier, ça sème le doute. Et à vrai dire, ce doute nous a habité pendant toute la durée de l'aventure et même après. Death Stranding est-il un grand jeu vidéo ? Pour faire simple, dans un monde post-apocalyptique, Sam Bridges doit relier les villes des Etats-Unis entre elles. A la surface, les conditions climatiques sont compliquées. Des pilleurs rôdent et les échoués attirent les personnes isolées dans le monde des morts. Les gens sont obligés de vivre dans des abris souterrains. Pour réunir l'Amérique, il va falloir sortir et livrer au passage quelques cargaisons. C'est le rôle de Sam Bridges. Avec parfois près de 100 kilos sur le dos, il marche, il escalade, il trébuche et il essaye de comprendre tous les phénomènes surnaturels qui l'entourent. C'est souvent complexe et de nombreux thèmes sont abordés, dont les liens qui unissent les gens. Et en termes de gameplay, c'est répétitif. On multiplie les allers-retours. Il n'y a que peu d'évolution et les duels face aux bandits et échoués manquent d'intensité. Death Stranding a néanmoins un côté envoûtant. On souffre avec son héros à mesure qu'il traverse les Etats-Unis. La BO est magnifique, les paysages a coupé le souffle. L'interaction avec les parties des autres joueurs est très maligne. Utiliser une échelle, une corde ou un bâtiment conçu par quelqu'un d'autre rend l'aventure plus humaine. Mais Death Stranding, c'est aussi plus de 30 heures de jeu durant lesquelles on regarde beaucoup de cinématiques et où on ne fait que marcher et marcher. Ce n'est pas un voyage comme les autres. C'est un jeu différent que l'on décrira finalement comme une expérience qui surprend beaucoup. Les outils, c'est aussi plus de cinemonts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.